L'après-midi sentait le printemps à Riventos, mais la légèreté n'était pas au rendez-vous de cette Assemblée Générale d'Ulewant. Pendant deux heures, devant une soixantaine de membres, les actions de l'association s'affichent, suivies d'enquêtes publiques, participation aux instances administratives, actions en justice. Jamais les victoires de l'association n'ont été aussi importantes devant les tribunaux. Huit jugements en démolition ont été prononcés. Elles sont fortes ces décisions, mais on a de plus en plus de difficultés dans la mesure où on est un peu isolé. Parce que, si vous voulez, il faudrait que peut-être la région se prononce un peu plus, même si parfois elle n'a pas les compétences pour le faire. Enfin, elle les a, mais par exemple, qu'est l'acte en justice, certaines condamnations qu'elles nous suivent sur certaines condamnations majeures. Un isolement politique, mais aussi idéologique, qui explique en partie que les décisions de justice ne sont pas toutes appliquées, loin sans faux. Les membres de l'association rappellent aussi les campagnes de dénigrement dont elle a été l'objet en 2017. Difficile dans ces conditions de mobiliser les plus jeunes, notamment. La majorité a l'impression que ce n'est pas la peine d'essayer, puisque de toute façon, on voit Ferrat, on voit la loi qu'a fait Macron aujourd'hui. On se dit, mais de toute façon, tout est biaisé dès le départ. Donc, en fait, les gens ont tendance à lâcher prise, à dire que ce n'est plus la peine, ce n'est pas la peine. Et à dire, finalement, c'est peut-être pas mal ce qu'ils font. Finalement, ils font fonctionner une économie. Finalement, c'est peut-être joli ce qu'ils font. Et finalement, ils se contentent de très peu. Mais d'autres ne s'en contentent pas. L'association approche aujourd'hui les 800 membres. Et le site internet a atteint de nouveaux records de consultation. 1800 visites par jour, en moyenne, en 2017. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –